Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, à la base, n'était pas du tout prévue, mais avec le contexte actuel, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une petite sélection, une petite pâle de choses à lire, de romans que je trouve idéal en cette période pas trop fun. Je vais vous présenter des romans plutôt feel good, ou en tout cas avec une fin qui fait du bien, ou alors des romans, des sagas qui vous mettent dans une ambiance et vous plongent dans un univers hyper addictif et du coup vous n'avez pas envie de lâcher le bouquin. Et on va commencer par les romans addictifs, à commencer par IRL de Agnès Marot. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais vraiment ici c'est le top, surtout que ça reprend un petit peu tout ce qu'on va avoir tendance à faire sur cette période de confinement, c'est-à-dire lecture, jeux vidéo et séries télé. Donc pour l'histoire, on va suivre Chloé qui vit à Life City, sauf que ce qu'elle ne sait pas, comme tous les habitants de Life City, c'est qu'elle est filmée en permanence et ces images permettent le divertissement de plusieurs milliers de personnes. Il s'agit donc d'une télé-réalité qui s'appelle Play Your Life et ça vous fera certainement penser à The Truman Show. Ensuite, là aussi, je vous ai rabâché les oreilles un nombre de fois incalculable, mais cette fois, la trilogie est disponible en entier, donc vous pouvez tout vous faire pour cette période. Il s'agit évidemment de La Faucheuse de Neil Shusterman, avec le premier tome, le deuxième tome Thunderhead et le troisième tome Le Glace. Donc ici, il s'agit de l'histoire de Citra et Rowan, qui sont deux ados qui vont être pris comme apprentis faucheurs et vont devoir apprendre du coup le métier de faucheurs, puisqu'ils vivent dans un monde où la mort n'existe plus grâce au Thunderhead. Il s'agit d'une intelligence artificielle. Le principal objectif de Thunderhead, c'est de garder les gens en vie et heureux. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, foncez. Si vous l'avez dans votre pile à lire, allez-y. Je ne pourrais pas vous la recommander plus que ce que je l'ai déjà fait. Ensuite, on passe au roman Feel Good, ou plutôt à des livres qui vous font sentir bien. On va commencer là aussi par un gros coup de cœur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, de Benjamin à lire Science. Et c'est typiquement le genre de livre qui fait du bien en cette période. Il s'agit donc d'une tranche de vie entre Aristote et Dante, comme son nom l'indique, qui vont se rencontrer et vont lier une forte histoire d'amitié. Peut-être aller un petit peu plus loin, mais je ne vous en dis pas trop non plus. Et on va les suivre au cours de leur vie. Et vraiment, je trouve que ce roman fait du bien, puisqu'il est déjà très bien écrit. Et il y a une certaine simplicité qui donne beaucoup de style au roman. Et vraiment, ce roman se lit tout seul. Ensuite, un autre roman qui fait du bien au moral. Il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, mais c'est aussi idéal pour cette période de confinement. On va suivre trois personnages hyper attachants et une histoire hyper douce et drôle. Il s'agit de l'histoire de Mireille qui, depuis trois ans, fait partie du top 3 des boudins de son lycée. Génial concours organisé sur Facebook par ses gentils camarades. Sauf que cette année, Mireille est boudin de bronze. Et elle trouve ça inadmissible parce que pendant deux ans, elle a gagné le boudin d'or. Et qui a osé lui voler sa place de boudin d'or ? Parce que oui, il faut savoir que Mireille prend beaucoup de recul sur sa situation et sur toutes les moqueries qu'elle a pu avoir. Et il s'agit de Astrid et Akima dont elle va faire la rencontre. Et elle va se lier d'amitié avec elle puisqu'elles ont toutes les trois un point commun. Un événement qui a lieu au palais de l'Elysée le 14 juillet. Pour trois raisons différentes, mais le seul point commun qu'il y a entre ces trois raisons différentes, c'est que ça se passe à l'Elysée le 14 juillet. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une aventure hyper drôle, loufoque et qui renferme quand même plein de messages. Ensuite, vous pouvez aussi lire Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Idéal, puisque une fois refermée, on se sent vraiment sur de bonnes ondes quand on a terminé ce roman. Il s'agit de l'histoire d'Elisa, comme vous l'aurez sûrement compris, qui est une dessinatrice de BD très très connue et reconnue sur la toile, mais qui est quelqu'un de très introvertie et très timide en réalité. Et hier elle, personne ne sait que Elisa est la grande autrice de BD que tout le monde adore et se déchire. On a donc une seule personne qui a deux univers complètement différents. Je ne vous en dis pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette lecture vous fera certainement du bien. Ensuite, un autre roman dont je vous ai parlé il y a très très peu de temps finalement, mais qui est juste parfait aussi. Il s'agit de Heartstopper, le premier tome de Alice Oseman. Et donc là, il s'agit d'un roman graphique qui se lit donc très très vite, qui parle d'une histoire d'amour entre Nick et Charlie. Une histoire d'amour toute mignonne, qui fait du bien. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce bouquin. Et si on feel good, on ne peut pas faire mieux, je pense. Donc je n'ai pas besoin de vous en dire plus à part. Lisez ce bouquin qui vous fera du bien. Et enfin, une autre lecture très forte qui est émouvante. Mais là aussi, quand vous allez finir ce roman, vous allez être content d'avoir lu ce livre. Et ça me fait encore cette sensation aujourd'hui quand je repense à ce bouquin. C'est cette impression de s'être fait un ami, en tout cas de s'être fait des amis. Il s'agit de Wonder de R.G. Palaccio. Il s'agit de l'histoire de Auguste qui est né avec une malformation. Et à cause de son handicap, ses parents n'ont jamais voulu l'amener à l'école. Sauf que lui décide de rentrer en sixième à l'école. Et de plus contenter des cours que lui donnait sa mère. Il va donc être confronté au regard des autres enfants. Qui n'est pas forcément très cool. Puisqu'on sait globalement tous que les enfants ne sont pas toujours tendres entre eux. Et on va donc atterrir dans la famille de Auguste. Et vraiment, c'est une famille que je trouve formidable. En tout cas, j'ai adoré tous les personnages. Que ce soit ses parents ou sa soeur. Ce roman a un gros côté feel good. Puisqu'il est apaisant. Je ne sais pas. Il insuffle une espèce de vague de tolérance. Bref, j'ai adoré ce bouquin. Et je pense vraiment que c'est le genre de bouquin qui fait du bien dans cette période. Voilà pour cette petite sélection qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans. Si vous avez d'autres suggestions justement pour cette période de confinement. Parce que je pense qu'on sera beaucoup à rechercher des idées de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501